qui a fait pas mal de bruit depuis vendredi passé, Denis, ouais. C'est vraiment... ça arrive souvent, mais ça, c'est vraiment un reportage de JE qui a brassé la cage, qui touche, je pense, quelque chose, où la population vit de la frustration aussi. Beaucoup de gens l'ont vécu ou connaissent quelqu'un qui l'a vécu. Je sens qu'il y a une impatience de la population, qu'il se passe quelque chose. Les gens ont l'impression de faire rire d'eux autres, quelque chose se passe sous notre nez, puis tu sais, qu'il n'y a pas d'action. Oui, bien, en fait, Mario, il faut dire que c'est un peu la loi de l'offre et la demande. L'offre et là, des véhicules à voler au Québec et en Ontario, il y en a. Juste l'année passée, le total des deux provinces, c'est 43 000 voitures qui ont été volées dans les deux provinces, et il y en a un sur trois qui a été retrouvé seulement. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de véhicules qui sont portés disparus, découpés, ça n'existe plus, le maquillé pour la revendre ici, presque plus. C'est ce que disent les autorités. On peut penser qu'à peu près tout ça est parti vers l'ouest. La demande, elle est là, mais le problème, c'est que ça a pris quand même un bout de temps, on nous le disait, mais à mettre le doigt dessus. C'est trop facile de faire sortir les véhicules volés par le port de Montréal. Et ce n'est pas le port qui est en cause. Le port est un lieu de transit. C'est l'agence des services frontaliers, les douaniers, qui sont les derniers. Le dernier rempart, là. Mario, tu te fais voler ton véhicule, le dernier qui peut l'attraper avant qu'il embarque à bord du bateau, c'est un douanier. Puis on sait que ça ne se passe pas du tout, du tout, du tout, comme à peu près tout le monde le voudrait de ce côté-là. Oui. Est-ce que, bon, là, on comprend que le Bloc va faire une démarche, ça va être amené dans un comité parlementaire. Est-ce qu'il faudrait plus de budget à l'agence des services frontaliers ou il faudrait qu'ils mettent ça en priorité? Il faudrait qu'ils réorganisent leur façon de travailler au port? Alors, tu sais, en admettant que la motion du Bloc lance une discussion puis il y a une sensibilisation à Ottawa, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive? Bien, premièrement, je trouve ça intéressant qu'il y ait un comité parlementaire sur la sécurité publique à Ottawa qui convoque à la fois l'agence des services frontaliers et à la fois le ministre de la Sécurité publique, parce que les deux ont refusé de nous parler. Puis on a fait plusieurs démarches, plusieurs demandes. On a soumis nos questions et ils n'ont rien voulu savoir. C'est quand même gros qu'ils ne répondent pas aux questions. Tu as un fléau de vol de véhicules qui affecte une population, qui affecte le coût des assurances, puis les autorités publiques ne répondent pas de ça. C'est juste ça, c'est gros. Puis alors à la montagne, on faisait ça ensemble. On a soumis nos questions 22 jours avant d'avoir un nom de la part de l'agence des services frontaliers. À la Sécurité publique, je pense que ça a pris deux heures. Non, c'est fini, allez voir l'agence des services frontaliers. Puis l'agence n'a pas écouté le boss qui dit « Allez les voir, ils vont vous parler ». Cela étant dit, Mario, il y a plus d'argent pour l'agence. Juste le scanner qu'il y a au port, on l'a entendu dans l'émission. Ça, ça aide entre autres à savoir ce qu'il y a dans les contenants. Ce n'est pas l'unique solution. Écoute, ça prend du temps à faire réparer. Il marche une semaine sur deux, c'est le syndicat qui le dit. Autre chose aussi, et ça, du côté de l'Ontario, maintenant, les gens qui vont voler les voitures en Ontario, il y a près de 200 Québécois qui ont été arrêtés en Ontario sur les deux autoroutes principales qui arrivent d'Ottawa et de Toronto avec des voitures volées au cours de la dernière année. On va s'approvisionner du côté de l'Ontario. Parmi les raisons, les policiers ne veulent pas faire de publicité, mais on peut se le dire. Le système TAG, ils disent « off the record » comme on dit quand la caméra ne tourne pas, mais le système TAG est quand même efficace. C'est un système de repérage pour trouver le véhicule, savoir où il est, puis même au port de Montréal, savoir dans quel conteneur il est exactement. C'est quand même pas banal, mais il y en a tellement ici parce que les assurances obligent les propriétaires qui ont des véhicules à risque d'avoir ce système que les voleurs vont voler en Ontario, où là, c'est nouveau qu'on commence à rentrer dans ce système-là. Ah oui, il y a moins de système TAG sur les véhicules en Ontario qu'ici? Bien, il y a quelqu'un de TAG qui m'a dit, je trouvais ça très particulier, là. Ils ont souvent des rencontres en Ontario avec les policiers, les policiers ontariens d'ailleurs, qui en passant ont reçu 51 millions de budget pour contrer le vol d'auto au cours des derniers mois. Et puis, ils ont arrêté un voleur québécois en Ontario, puis la question s'est posée, là, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu viens voler ici? La réponse, c'était qu'il y a trop de TAG au Québec, ce qui n'est pas encore le cas du côté de Toronto en Ontario. Je sais qu'il y a un petit voleur du Québec, entre autres, qui est bien implanté au centre-ville de Toronto, qui vole des véhicules. Et là, on demande à des gens de venir, là. Il peut y aller une dizaine de personnes au monde, chercher les voitures volées. On arrive là-bas, en covoiturage, en toutes sortes de manières. On t'écoute parler, Denis. C'est une business, là. Je veux dire, avec des employés, des équipes, une structure, c'est une business, là. Oui, oui. J'ai parlé, il n'est pas dans le reportage, mais j'ai parlé à... J'ai eu le privilège de parler à peu près 15 minutes. Il ne veut plus me parler, je ne sais pas pourquoi, là. On pourrait l'appeler un caïd ou une tête de réseau. Brièvement, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. On devait aller plus loin, puis ça arrêtait là. Il y a beaucoup d'argent à faire avec ça, Mario. Même certains ont des vendeurs à Dubaï, OK? Alors, toi et moi, on se lance dans le business. Alors, on a un vendeur à Dubaï qui s'occupe de vendre nos voitures, de recevoir le conteneur, de l'ouvrir. Puis là, on le vend là-bas. Et on peut faire à peu près 40 000 minimums par conteneur selon le type de véhicule. Et ce qu'il m'expliquait, il dit « Écoute, mon conteneur va partir, par exemple, avec deux Highlanders ou trois Highlanders dans la boîte. Dans le milieu de l'Atlantique, sur le dark web, il y a une commande pour des Highlanders. Alors, il accepte. Il va couper le prix parce qu'il n'a pas à gérer ça à l'autre bout. Et puis, tout se fait par le web. Ça, c'est important. Alors, il va détourner le conteneur juste sur le site web, il va faire des compagnies maritimes et autres. Puis là, au lieu d'aller, par exemple, au Ghana, le conteneur va s'en aller à Dubaï, puis il est vendu là. Puis il n'a plus à s'en occuper. Il n'a plus à faire de gestion à l'autre bout. Ça, c'est certain. Les plus gros sont comme ça. Mais oui, c'est un business qui fait beaucoup d'argent. Puis j'écoutais tout à l'heure la députée du Bloc québécois qui a bien écouté l'émission, puis qui a bien lu les Antiques à novembre. Dans le fond, la réalité là-dedans, c'est que oui, ça finance du crime organisé. Tout le monde insiste là-dessus. Les armes, là, on les paye avec quelque chose. Il y a des guerres, entre autres, du côté de Québec, les gangs de rue et autres. Et le terrorisme aussi. Monsieur d'Interpol, qui a témoigné, nous l'a dit. Le terrorisme international, eh bien, le trafic d'autovolés, le financement du trafic. On ne pensera pas à la voiture de livraison québécoise qui est dans le désert avec des terroristes à bord. Tu sais, l'image qu'on a vue par le passé. Non, non. L'argent rapporté par la vente de voitures volées à l'étranger sert à financer du terrorisme international. On sait qu'il y a des secteurs, il y a des pays chauds. Puis je rappelle, ce qui a été démontré, Nora avait fait l'exercice, a obtenu la liste des destinations des véhicules sur un mois, ce qui est quand même très intéressant. Le Moyen-Orient est un gros acheteur. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada